Ciao tout le monde et bienvenue sur la chaîne Football Tierpest où on va aujourd'hui partir vers l'Amérique du Sud et plus précisément l'Équateur. L'Équateur c'est un pays qu'on connaît très peu d'un point de vue footballistique quand on est Européen et c'est plutôt normal parce que contrairement à l'Argentine, au Brésil, à l'Uruguay, au Chili et à la Colombie, l'Équateur n'a pas vraiment connu de succès que ce soit en Copa América ou en Coupe du Monde. Il n'y a aussi aucun craque mondial qui nous vient en tête en pensant à l'Équateur à part peut-être Antonio Valencia il y a quelques années en arrière et pourtant ça pourrait bien être amené à changer prochainement. Alors évidemment si l'Équateur est bien placé dans les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde c'est en partie dû à plusieurs faux pas de l'Uruguay, de la Colombie et du Chili mais force est de reconnaître que l'Équateur est une équipe difficile à jouer notamment en raison de la qualité de certaines jeunes individualités. Celles-ci ne sont peut-être pas encore connues du grand public à l'heure actuelle car on ne parle pas de joueurs qui pourraient déjà s'imposer dans des grands clubs européens mais ça pourrait être le cas dans quelques années car il y a vraiment un potentiel intéressant chez des jeunes joueurs comme Piero Incapié, Moises Caicedo, Alan Franco et Gonzalo Plata entre autres. Ces quatre joueurs font partie des plus prometteurs de l'Équateur et ils ont justement plusieurs choses en commun. D'abord c'est qu'ils vont être analysés un par un dans ma prochaine vidéo avec des séquences de match, des images. Ensuite c'est surtout qu'ils ont été formés au même club, l'Independiente del Valle, club qui est justement le sujet de cette vidéo pour une raison que vous avez maintenant deviné, le succès de son académie, de sa Cantera comme on dit là-bas, qui est la meilleure du pays depuis quelques années. Ce n'est donc pas une coïncidence si depuis quelques années aussi, la première équipe du club du Valle de los Chillos, le Valais au sud de Quito, s'est fait une place non seulement dans le foot équatorien mais aussi dans le football sud-américain en général, alors que c'était il y a quelques années en arrière un club encore vraiment modeste. Ce succès restant, il est justement principalement dû au bon travail qui est fait dans les catégories inférieures du club puisqu'on retrouve depuis quelques années en première équipe un très grand nombre de joueurs formés au club. Quant à l'Independiente del Valle a des bons jeux, on est donc tout de suite moins surpris d'apprendre que la sélection U20 d'Equateur a fini 3e au mondial dans sa catégorie en 2019 et que le club a remporté la Copa Libertadores U20 en 2020. Pour autant, le palmarès d'IDV au niveau continental ne s'arrête pas aux catégories de jeunes puisque la première équipe a terminé finaliste de la Copa Libertadores en 2016 avant d'être couronnée en 2019 championne de la Copa Sud-américana qui est comparable à l'Europa League en Europe. Au-delà du résultat, c'est surtout la manière avec laquelle cette équipe joue avec laquelle cette équipe jouait, qui a provoqué beaucoup d'éloge sous les ordres du coach espagnol Miguel Ángel Ramírez. C'est avec un jeu de position et un pressing tout de bien développé que les Équatoriens se sont imposés. Et cela montre qu'il y a une unité entre toutes les équipes du club car les principes de jeu sont les mêmes pour les équipes de l'Académie en fait. Ils veulent récupérer le ballon quand elles ne l'ont pas et une fois en possession, on attend qu'une bonne option se débloque pour aller vers le but plutôt que d'envoyer des longs ballons vers l'avant sans trop réfléchir. Et malgré la présence de cette même identité de jeu dans tout le club qui facilite notamment énormément le saut vers l'équipe première, il y a quand même des périodes d'entraînement chez les jeunes où on exerce un jeu beaucoup plus direct parce qu'évidemment pas tous les joueurs réussiront à s'imposer en équipe première et devront sûrement jouer dans une équipe qui n'a pas le même style de jeu. Mais ça, ça concerne aussi les joueurs qui seront trop bons pour l'équipe première et qui partiront vers une meilleure équipe, un meilleur championnat, ce qui est un peu le but du modèle IDV puisque vendre ses joueurs à un bon prix permettra de faire grandir le club. Mais c'est pas seulement pour des raisons financières qu'Independiente del Valle prépare ses jeunes à aussi jouer un autre type de football. Il y a dans ce club une vraie volonté d'aider le Canterrano en le formant complètement en tant que sportif et en tant que personne. C'est cette responsabilité que ressent le club et encore plus raison d'être quand on sait que la très grande majorité des jeunes vivent à l'académie, étant donné que le club se coûte dans tout le pays, notamment à travers ces nombreuses écoles de foot qui sont éparpillées sur tout le territoire, justement. Vivre à l'académie, c'est pas seulement jouer au foot, mais c'est aussi ne voir ses parents que très rarement. En prenant un enfant pour vivre dans son académie, un club se doit donc aussi de prendre la responsabilité de l'éduquer. Et ça, Independiente del Valle l'a très bien compris, puisqu'ils font vraiment passer l'éducation avant la victoire chez les jeunes. Et si un joueur, même le meilleur, n'a pas respecté certaines règles la semaine, il ne joue pas le week-end, même si c'est un match important pour son équipe. Il y a aussi un vrai combat qui est mené contre la simulation sur le terrain. On veut gagner de manière noble. Et les entraîneurs veillent aussi à ce que chacun apprenne à être remplaçant, même les meilleurs, car un jour ou l'autre, ils le sauront et ils le sauront de toute façon, ils doivent apprendre à accepter ce genre de décision. En fait, la victoire chez les équipes de jeunes, c'est pas la priorité, puisque le but d'une académie, c'est de former des joueurs pour la première équipe. Cette vision, elle est bien sûr très appliquée au niveau du scouting, à Independiente del Valle, parce que plutôt que de recruter les joueurs qui ont eu une croissance plus rapide pour gagner à coup sûr le championnat U12, par exemple, le club va choisir les joueurs qui semblent avoir le plus de chances de rejoindre un jour l'équipe A. C'est plutôt rare, car de manière générale, au moment de sélectionner des talents régionaux, les clubs du monde entier prennent majoritairement des joueurs nés dans le premier semestre de l'année parce qu'ils ne sont plus développés, surtout physiquement, ce qui fait qu'ils ressortent plus du lot par rapport aux autres, même s'il y a pourtant autant de joueurs talentueux qui sont nés dans le deuxième semestre. Ainsi, quand un joueur est invité à une détection à IDV, c'est avant tout ses habiletés techniques et tactiques qui sont regardées, avec sa compréhension du jeu qui est sollicitée dans les exercices. Une fois arrivé à l'académie, en plus du travail en collectif qui a lieu, il y a aussi une approche individuelle qui est mise en place pour développer les joueurs. En plus des séances de travail physiques, il y a aussi des entraînements individuels qui peuvent avoir lieu pour améliorer les points faibles techniques d'un joueur, mais aussi ces points forts, car au final, c'est grâce à ces points forts qu'un joueur fait des différences sur le terrain. Et étant donné que tous les matchs et entraînements de l'académie sont filmés, et cela en partie parce qu'on ne voit pas tout quand on est au bord du terrain et en direct, cela permet aux entraîneurs de montrer certaines séquences à leurs joueurs pour leur apprendre à prendre de meilleures décisions sur le terrain, comme choisir la bonne orientation de son corps, ou choisir quel pied utiliser pour faire une certaine passe. Mais pour développer au mieux les joueurs, c'est justement important de développer les coachs un maximum, car c'est eux qui auront le plus d'impact sur la progression footballistique du joueur. Pour ce faire, Inimpediente de Valle recours à plusieurs moyens. Le premier, c'est que le chef du football formatif, le responsable de l'académie, si on veut bien, suit le plus d'entraînements possibles et donne son opinion sur les différents exercices réalisés en faisant aussi des propositions. L'entraîneur, en question, n'est pas du tout obligé de les appliquer ensuite. Il le fera seulement s'il a été convaincu. Le but de ce feedback, c'est justement d'encourager la réflexion pour pouvoir ensuite concevoir des entraînements toujours plus productifs. Avec la même visée, le responsable de l'académie organise aussi chaque semaine une réunion sur un sujet bien précis à laquelle tous les entraîneurs de l'académie participent. Comment entraîner la création d'espace face à un bloc bas, par exemple ? À ces ateliers, il y a d'abord une partie où les entraîneurs débattent pour arriver à des conclusions, puis s'ensuit une partie sur le terrain où les coachs expérimentent eux-mêmes les différents exercices qui ont été proposés. Alors là, j'ai mentionné en grande ligne les façons de procéder d'independiente des loyers qui pourraient, et selon moi, devraient être si possibles appliquées dans toutes les autres académies de foot de manière générale. Mais à côté de cela, le club est quand même forcé à prendre d'autres décisions qui sont propres à son environnement. Il faut par exemple savoir que, vu que le club dispose des meilleurs talents du pays, les adversaires des équipes de jeu ne sont loin d'être au même niveau, et ça, ce n'est vraiment pas un avantage pour IDV, parce que si chaque match est trop facile, eh bien, on ne progresse pas, ou pas optimalement. Et c'est en raison de ce manque de concurrence que le club a justement décidé d'inscrire ses équipes à différents tournois internationaux un peu partout dans le monde. Ce qui est aussi spécifique à l'Équateur, c'est que la plupart des jeunes n'ont pas connu d'autres sports ou d'autres activités que le football avant d'entrer à l'académie, notamment parce qu'il y a des fois une pression familiale sur ces enfants. Les parents peuvent par exemple compter sur eux pour leur sortir de leur situation financière qui est souvent compliquée là-bas. Et donc, pratiquer une autre activité que le foot à l'académie de temps en temps, ça permet de changer les idées, mais c'est aussi l'opportunité de découvrir quelque chose de nouveau qu'ils aimeront peut-être même plus que le football. Et après, pratiquer d'autres disciplines, ça a aussi des avantages pour un footballeur. Le judo apprend à savoir tomber et enlève aussi sûrement une possible peur du contact avec l'adversaire pendant que le basket permet une meilleure coordination des bras, par exemple. Voilà, maintenant, je crois que j'ai tout dit. Si tu ne veux pas manquer ma prochaine vidéo où je présenterai les quatre cracks de la sélection équatorienne formée à Independiente del Valle que j'ai mentionnés, abonne-toi seulement à ma chaîne YouTube et à mon Twitter. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi me mettre un pouce en l'air, me le dire dans les commentaires et partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501